Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo où je vais vous parler de mes soins en généralité donc ce soit soins cheveux, soins visage et éventuellement soins corps A tout de suite ! Alors me revoilà pour vous parler un peu de mes produits du moment en soins parce que je sais que ça t'intéressait Emma j'ai pas full produit parce que je suis pas madame soins je fais le minimum, vraiment ce qui va pas me... j'ai une peau saine, sans imperfection là j'en ai un petit peu mais voilà ça se voit presque pas j'en ai pas, je suis pas une peau d'imperfection en général évidemment j'en ai, j'ai un peu de point noir sur le nez mais j'arrive pas à m'en débarrasser mais j'ai pas trouvé de solution qui me titille à STC donc du coup j'en suis pas là après voilà, je vais vous présenter déjà les soins de la peau et là en ce moment j'ai testé un produit que je suis mais folle c'est un sérum de la marque Révolution de Skincare de Révolution et c'est le Plumping and Hydrating Solution donc c'est 2% d'hyaluronique acide et voilà, je vous l'ai présenté sur mon Insta je vous ai fait une petite photo ce sérum, il se présente comme ça petite pipette normale il est ni trop liquide, ni trop épais c'est vraiment pas de l'huile c'est presque de l'eau gélatinée gélatineuse enfin peu importe, vous comprenez ce que je veux dire c'est ni trop épais, ni trop gluant et ça s'applique très bien donc moi j'applique sur tout le visage et franchement depuis que je l'ai testé en miniature donc ce format comme ça que je l'ai eu en cadeau dans une commande et j'ai fait mais ça c'est génial alors si vous entendez mon vent je suis désolée j'ai pas encore petit déjeuner je suis désolée donc à ce moment là qu'il donnait ces produits là en format échantillon il les vendait à 2€ maintenant il ne les vende plus donc c'est ce que j'avais mis à quelqu'un en insta je suis désolée parce qu'en fait ils ne les vendent plus donc voilà je suis vraiment désolée et dans une dernière commande j'avais demandé à tester pareil tout le même format mais je ne l'ai pas encore testé c'est un... c'est le Kinoa Night Peeling Serum Nuit donc ça n'a utilisé vraiment que le soir du coup je ne l'ai pas encore testé je n'ai pas eu l'occasion de le tester mais voilà j'ai un petit peu peur parce que c'est des trucs... les peelings un peu chimiques ça me fait un petit peu peur comme j'ai une peau sensible ça me... voilà c'est pour ça que je ne suis pas prête de le tester je ne suis pas pressée en tout cas après mes indispensables après ce sérum je mets ma crème hydratante et en fait c'est une crème de chez Yves Rocher c'est la pure Kinoa et j'étais en train de me dire est-ce que je vais la changer et tout ça parce que j'ai ma peau qui redevient sèche au niveau du front ici je la sens cartonneuse et en fait avec le sérum ça m'a changé la vie et sachant que j'ai encore un peau entier de celle-là et que ça m'embêtait de la mettre de côté et que je me dis j'en ai une ouverte chez ma mère aussi donc il faut trouver une solution et grâce à ça franchement je continue à m'en servir elle me... elle refonctionne très très bien que ça seule ça ne marche pas ça ne suffit pas c'est pas assez hydratant donc pour ça que je vous dis le combo des deux c'est assez intéressant j'ai acheté chez Ciate Nature la gamme Ciate Nature donc chez Lidl ce contour des yeux donc à la rose musquée c'est un soin lissant yeux et franchement j'en suis contente j'ai ressorti il y a peu de temps parce que c'est vrai que j'ai tendance à l'oublier voilà quand je vous dis que je fais le minimum syndical c'est la crème hydratante je me nettoie le visage et c'est tout en fait vraiment je fais le minimum minimum et là l'autre fois je me maquillais j'avais mis du d'anti-cerne et je fais ah ouais ça me marque et tout j'ai la peau de sous-de-œil très sec donc j'ai ressorti ça après ça c'est les soins d'hydratation soins pour me laver le visage j'ai le meilleur cadeau de la terre que Emma m'a fait dans Swap de Noël le calendrier d'avance c'est la Corinne de Femme la mousse micellaire nettoyante Emma t'as vu je m'en sers quasiment tous les jours il ne reste que ça je n'en mets pas beaucoup bon je l'ai j'utilise oui du 5 jours par semaine puisque 2 jours par semaine je ne suis pas chez moi je suis chez mes parents donc je ne m'en sers pas depuis décembre tu te rends compte que ça ne baisse pas beaucoup et je l'adore donc ça sent bon ça sent le propre ça sent le frais et ça nettoie super bien donc ça c'est la deuxième partie des maquillages en général si je mets du fond de teint je n'utilise pas que ça je vais avoir plutôt tendance à utiliser ce type de chiffonnette en microfibre donc là elle n'est pas sale elle est tachée et c'est des taches que je n'arrive pas à faire partir donc ce sont des taches propres je suis désolée mais voilà c'est le genre de petite lavette pour le visage que j'adore pour me nettoyer le visage après je n'utilise je n'utilise pas que la Corinne de Femme pour laver le visage j'utilise aussi le savon Caolion donc c'est celui-ci c'est pour les pores nets je ne sais plus parce que j'ai pu l'intituler et je l'aime beaucoup 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 parce que ça il mousse bien il nettoie bien donc quand je n'utilise pas la Corinne de Femme j'utilise ça et j'utilise soit cette petite brosse qui est pour le visage jusqu'à là je n'utilisais que ça d'ailleurs donc vous avez le côté tout doux des poils et le côté un petit peu exfoliant de la partie silicone que j'aime particulièrement donc je l'avais payé chez Action je crois moins d'un euro oui moins d'un euro et elle est canon franchement elle est très très bien elle est très très douce elle le vraiment je peux ouais voilà ça ne va pas rougir parce que c'est irritant elle n'est pas du tout irritante si vous avez en Action je vous la conseille vraiment à 1000% parce qu'elle est canon après toujours pour le visage découverte Action une éponge Conjac donc celle-ci c'est au charbon alors je ne sais plus ses propriétés j'en ai acheté deux sortes donc celle-ci au charbon que j'utilise en ce moment et je la repose et une au thé vert que je n'ai pas encore utilisé mais elles étaient à 2 euros que franchement moi je n'ai pas d'expérience je ne sais pas ce que ça vaut si 2 euros c'est bien c'est de la qualité pour le moment en tout cas moi elle me convient très très bien je n'ai aucun problème elle ne se décompose pas elle est super moelleuse donc moi ça me va très très bien après j'utilise aussi des eaux des eaux florales donc là c'est les cristaux les christian lénard donc moi j'utilise que ça j'ai que ça chez moi donc j'ai une à l'eau de bleuée j'ai à l'eau de tiarré j'ai jasmin en cours j'ai eau de tiarré et et bleuée jasmin je l'ai terminé par contre en back up j'ai fleur d'oranger fleur de rose à ma milice je crois enfin je ne les utilise pas tous parce que je ne veux pas gâcher donc ça a certain temps de vie et voilà donc et l'eau de tiarré et l'eau d'oranger je l'ai conseillé à mon papa pour enlever le côté inflammatoire du rasoir parce qu'il a tendance à utiliser à être irrité donc du coup ça le soulage beaucoup et en ce moment il utilise l'eau de tiarré et là en back up l'eau de fleur d'oranger on n'a pas encore testé mais il a hâte il me dit déjà le tiarré ça sent très très bon et l'eau de fleur d'oranger il aime bien donc ça devrait être plutôt sympathique là pour le visage c'est bon pour les cheveux donc à part j'ai toutes mes huiles donc si je vais vous montrer toutes mes huiles on n'en finit pas je vais vous montrer juste un flacon d'huile que j'ai fait donc excusez-moi il n'est pas très propre mais comme c'est huileux ça prend tous les cheveux voilà c'est mon petit mélange que j'ai fait avec de la protéine de soie de la provitamine B5 contre les fourches donc je mets ça en général sur mes pointes de cheveux et dedans j'ai de l'huile d'avocat de l'huile de coco de l'huile de ricin tout mélangé et voilà donc là j'en ai plus beaucoup parce que je l'ai partagé sur un autre flacon pour mettre quand je sors de la douche au sport et ça par contre c'est un spray que j'ai fait suite au conseil de ma collègue Cathy de la chaîne Keijo donc à la base je ne sais pas si c'est adapté aux cheveux européens parce qu'elle a des cheveux afros elle a des locks mais en tout cas moi avec le fait que j'ai décoloré mes cheveux moi j'en mets principalement sur les pointes parce que c'est là où c'est plus sec et franchement j'ai l'impression que ça me les rend tout doux et c'est super donc dedans il y a de l'eau de la glycérine végétale de l'huile végétale donc en l'occurrence moi j'avais mis de l'huile un mélange d'huile de chez Aromaso c'est celle-ci c'est l'huile de soin cheveux donc il y a de l'alma du ricin du coco de la moutarde du brocoli du jojoba de l'avocat et de l'olive donc moi comme ça j'ai mis celle-ci comme j'aurais pu mettre de l'huile de ricin ou de l'huile d'avocat tout court et voilà donc si vous voulez voir les proportions parce que moi je les fais vite fait dans mon coin dans ma petite salle de bain je vous mettrai le lien de sa chaîne enfin de sa vidéo soit dans le petit i soit en barre d'infos parce que je ne sais pas si je vais y arriver à la mettre en haut donc voilà et ça j'essaie de l'appliquer à chaque fois je me lave les cheveux ou sur cheveux secs aussi le matin parce que je les lave le soir comme ça le matin elles sont secs et j'en applique et je trouve que mes cheveux sont vraiment très 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 beaux depuis que j'utilise ça merci Cathy donc là les cheveux ben voilà les huiles je vous ai parlé des huiles des produits que je mets dans mes huiles pour les fourches après le shampoing vous savez c'est ma routine de shampoing pardon en poudre donc là si je vous les sors je vais en mettre partout c'est ça que je n'ai pas beaucoup de place mais bon vous les connaissez c'est des poudres de shikakai de guimauve de brami et j'ai un autre c'est le capo cachil voilà qui remplace le moringa parce que le moringa ça coûte une petite fortune et ça a moins de propriété que le capo cachil donc voilà et des fois je mets aussi de la poudre d'orange et de l'hibiscus voilà tout ça dans le mélange hop de l'eau je rajoute de l'huile essentielle de citron juste pour l'odeur je n'en mets pas beaucoup parce que c'est le genre de produit qui est éclairci en général je mets de la poudre d'anine B5 et de la protéine de soie je mets mon huile de soin et je mets de la mousse de babassu la mousse de babassu c'est d'un produit qui est un tension actif moussant et conditionneur alors on ne va pas se mentir vu que j'ai les cheveux décolorés je pense que ça ne le défait conditionneur ne fonctionne pas très très bien parce que voilà ils sont fragilisés et j'ai quand même besoin de mettre du démêlant j'ai fait l'essai de ne pas en mettre parce que j'avais voilà je me suis dit je vais tester et du coup j'ai les cheveux qui sont un peu plus rêches sans ça donc ça démêle peut-être pas mais en tout cas ça a tendance à un petit peu assouplir mon cheveu et à aider le démêlant à démêler mes cheveux j'ai testé avec de la glycérine végétale mais j'ai pas assez de recul pour pouvoir en parler donc voilà ça c'est pour mes soins cheveux maintenant je vais vous parler de soins pieds comme je vous dis ça serait une vidéo assez complète mais évasif parce que soins de corps j'ai je mets de l'huile de l'Evoluderm évoluderm peau sèche mais voilà je le mets pas assez régulièrement pour en parler mais ça c'est Emma qui me l'avait offert mais c'est vrai que j'aime pas c'est juste que je n'y pense pas voilà alors ancien soins pieds pour hydrater mes pieds en ce moment j'ai la crème base de chanvre de la marque chanvria crème pied hydrate et soulage à la base d'huile de chanvre à 100% vierge ça c'est pareil c'est Emma qui me l'avait offert Emma franchement c'est un super cadeau pareil quand je pense à le mettre c'est génial ça me soigne bien mes pieds on est d'accord je suis trop voilà le m'asseoir je me douche je me je prépare et tout et des fois j'oublie des détails qui sont pourtant importants surtout que pour mes pieds c'est vraiment je crois que c'est plus important que le corps parce que j'ai pas une peau très sèche au niveau du corps donc c'est peut-être pour ça que j'y pense pas après j'ai cette petite trappe qui marche à pile de cette petite petite beauty donc moi je l'ai acheté à télé shopping donc je pense que vous en pouvez en trouver partout des types là moi je vais pas être problème je l'ai payé elle était à je sais plus je crois c'était les vendues par deux j'ai plus les prix parce que on l'avait acheté à deux avec ma maman parce que j'ai pas besoin d'en avoir deux donc ma mère elle en a un et moi j'en ai un mais j'ai absolument plus le prix mais ils se vendent encore donc si vous avez la curiosité d'aller voir allez-y à moins que je trouve le lien j'essaierai de vous le mettre en bas mais je sais plus je sais même pas s'ils vendent encore celui-là exactement donc ça fait un petit moment que je l'ai moi je sais que ça m'est très efficace ça permet d'enlever les calosités en trop qui sont très 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 épaisses des fois parce que je fais de la cale enfin de la peau morte énormément sur mon pied en même temps j'entretiens ça en marchant pieds nus dans la maison au karaté partout donc voilà même à la crèche je suis pieds nus même si j'ai les chaussettes ça fait un peu de calosité donc ça aide pas et ah j'ai oublié un produit un produit soin pour le visage pourtant c'est ma base c'est pareil ma base de soin de toilette en fait j'ai un exfoliant doux de la marque Apicia que pareil Emma m'avait offert au pollen et au ricin que dire d'autre que ce produit est juste génial il est hyper doux il est hyper agréable à exfolier le visage donc j'en suis dingue j'en suis dingue j'aime vraiment 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 ce produit est-ce que je rachèterais je suis pas sûre parce que c'est un budget ils sont un peu chers et que voilà j'ai pas forcément de budget pour acheter ce type de produit mais si je devais le trouver en solde ou à bas prix parce qu'il est soldé sur leur site ou autre clairement je rachète voilà autre produit soin pour mes pieds que j'ai pas testé mais que j'ai testé d'autres marques c'est les les chaussettes exfoliantes voilà donc là c'est les exfoliants socks de la marque Marion Spa j'avais payé ça je crois 3 euros un truc comme ça chez Saga et bon j'ai pas encore testé mais il faut que je le teste celui-là il faudrait que je le fasse ce soir c'est une durée de 60 à 90 minutes donc c'est un masque qui se pose moins longtemps que les actions les actions il faut presque laisser 2h 2h et demi les Holika c'est pareil j'avais dû le laisser à peu près ce temps-là par contre les actions j'ai trouvé aucun effet ça m'a fait quasiment aucun effet donc je sais pas j'espère j'ai beaucoup d'attentes sur celui-là parce que je peux le trouver aussi facilement a priori et il était bien celui que j'avais bien aimé c'était la marque coréenne Holika je crois que c'était Holika et j'avais adoré c'était un peu cher 5€ mais si ça me permet d'avoir des pieds tout nets au niveau des talons je rachèterais sincèrement alors si celui-là il marche c'est la fête parce que c'est accessible facilement que le Holika j'avais payé 5€ sur beauté privée et en vrai il est beaucoup plus cher donc voilà je vous donnerai des nouvelles de ça parce que je pense que ça peut intéresser sachant que des sagas il y en a quand même un petit peu partout je pense qu'on peut trouver facilement des sagas voire même commander en ligne donc voilà je vous dirai ça ce soir je ferai peut-être une petite update avec de certains produits que j'ai testé comme le petit peeling comme ce petit peeling et ça je pense que je vous ferai des retours même avec les produits à base de kératine légétale parce que du coup voilà bon je pense que ça vous a présenté à peu près tout je ne vais pas montrer de gommage de corps parce que je n'ai pas de favoris que j'utiliserai tout le temps et que je rachète tout le temps après ni de vraiment coup de coeur donc le gel douche assis vrai coup de coeur en plus je vous en ai parlé déjà c'est l'huile lavante de la roche posée voilà c'est vraiment c'est une bouteille de 400ml et vraiment je l'adore je l'adore je l'adore ça j'ai l'intention d'aller en racheter bientôt parce que à côté de mon travail il y a des pharmacies qui les vendent à des prix intéressants donc je pense que je vais me racheter je vais racheter ça et autrement là je pense avoir fini en attendant je vous fais plein de bisous je vous invite à aller cliquer mon lien de cliquer pour les pouces bleus de cliquer pour abonner si vous n'êtes pas déjà abonné et puis un petit dernier clic pour me laisser un commentaire bisous ciao ciao